Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale et bizarre J'avoue que je ne sais pas si cette vidéo verra le jour mais j'avais trop envie de la filmer Il s'agira d'un mini vlog sur moi qui vais acheter des plantes Alors oui ça peut paraître un peu bizarre, est-ce que c'est une bonne idée de vidéo je ne sais pas, on verra Désolée pour le changement de luminosité, il y a les nuages et le soleil qui est en train de se lever D'ailleurs je viens de le regarder et je suis aveugle maintenant Nous sommes donc vendredi matin et je voudrais aller changer mes plantes Alors en fait ce qui m'a inspirée c'est que récemment j'ai vu le plant tour de Lynn Truane Qui est une youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup et je sais pas j'ai trouvé sa vidéo trop jolie Et j'avais envie de faire un truc un peu similaire, enfin similaire, genre dans le même esprit Et sur Instagram j'ai demandé si vous aviez des idées de vidéos et il y a quelqu'un qui m'a répondu plus de mini vlog Et j'ai trouvé ça trop cool comme idée et je me suis dit mais oui mais c'est ça que je veux faire En fait j'aimerais bien faire plein de mini vlog et plein de vidéos de ce genre là genre un peu entre Ouais un peu lifestyle Lifestyle Et du coup voilà je me suis dit faisons cette vidéo pourquoi pas au pire personne la regardera et ça sera pas très grave Je l'aurais fait je me serais amusée et voilà donc le programme d'aujourd'hui Euh je vais vous présenter mes plantes parce qu'il y en a pas beaucoup alors ça va aller très vite il y en a deux La première c'est Toby c'est un potos et oui je nomme mes plantes mais je les nomme que après un certain nombre de temps Parce que sinon je m'attache trop vite à elles et je les tue sans faire exprès et je suis très triste Donc celle là ça fait pas mal de temps que je l'ai elle s'appelle Toby et je l'adore de tout mon coeur Et la deuxième c'est celle-ci c'est celle qui est au milieu parce que les autres sont mortes je suis trop triste Euh celle qui est au milieu alors je sais pas ce que c'est comme race de plantes Mais je la trouve trop jolie et genre elle a trop bien grandi je suis trop fière de moi genre je l'ai pas tué et je l'ai bien fait grandir Et du coup c'est elle que je voudrais repoter dans un pot plus grand pour qu'elle puisse s'épanouir comme elle le veut Et à la place je vais racheter trois plantes pour mettre dans ce petit truc que j'adore je le trouve trop joli Il est sur mon bureau vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos Je l'avais eu chez un fleuriste en fait il faisait des compositions de fleurs dedans et moi je voulais juste la boîte sans les fleurs Et du coup je lui ai demandé s'il pouvait me vendre le truc sans les fleurs et il m'avait dit oui c'était trop gentil Enfin c'est ma mère qui a demandé parce que moi j'avais trop peur de demander Mais voilà donc je voudrais repoter cette plante qu'il faut que je lui trouve un nom d'ailleurs Si vous avez des suggestions de noms n'hésitez pas à les mettre en commentaire Je pense que je vais l'appeler après un personnage de livre j'ai hésité Je voulais peut-être l'appeler à l'aide comme dans Radio Silence de Alice Oseman bien sûr ma vie entière Et du coup faut que je trouve des plantes pour remplacer les plantes qui sont décédées ici Elles sont vraiment mortes genre j'ai essayé de les sauver mais j'ai pas réussi c'était trop dur pour moi Moi la grosse noob des plantes j'ai pas réussi à les sauver Mais je pense que dans ce truc là faut mettre que des plantes grasses ou des cactus Parce que les plantes, les autres plantes je sais pas elles survivent pas Ou alors c'est juste moi qui suis pas assez douée pour les faire survivre Donc voilà je vais aller dans une jardinerie avec ma maman tout à l'heure Et on va acheter 3 petites plantes et un pot pour cette plante là Je ne sais pas ce que c'est j'espère que quelqu'un dans les commentaires saura me dire ce que c'est Parce que je déteste ne pas le savoir Du coup je sais pas comment l'entretenir et je la rose vraiment aléatoirement Et ça me fait peur parce que je veux pas qu'elle meure là elle est trop mignonne et trop jolie Voilà ça fait déjà longtemps que je parle Je sais pas si cette vidéo va vous plaire j'espère de tout mon coeur En tout cas moi je vais m'amuser à la faire j'en suis sûre et donc c'est cool Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501